Nous sommes le 25 décembre, c'est Noël. C'est Noël. Jingle Bell. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, genre à moustache, Badounette, c'est Bad News. Bad News c'est l'émission de l'autre actualité, on n'est pas là forcément pour rire, on est là pour faire un état des lieux de l'humanité, mais croyez-moi on a une belle brochette de con. Je rappelle que Bad News c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Pourquoi j'ai dit genre à moustache ? Parce que j'ai une moustache. Non, parce que Jean Ferrat a une moustache. Parce que cette émission spéciale va parler du générique de fin de Bad News. Petite vidéo rajoutée à la vidéo prévue du 25 décembre. Joyeux Noël encore une fois, vous voyez, Noël c'est un peu plus détendu, pas de cravate, voilà. Et puis pas le même décor, de toute façon j'ai pas ma cravate, je suis pas dans le même décor parce que je suis pas chez moi. Bref, c'est Noël, on rajoute des choses. Pourquoi on rajoute des choses ? Parce qu'on a enregistré les émissions. Début décembre, et vous n'aviez pas encore envoyé tous vos cadeaux. Et on a reçu des tonnes, des tonnes de cadeaux. Et ça serait bête de pas les montrer. Donc, paf, rustine supplémentaire, rajoutée dans l'émission prévue du 25 décembre, pour pouvoir montrer tous vos cadeaux. Et on commence tout de suite avec ces dessins. C'est les dessins de Chrome. Et Chrome me dit que ça a été fait au Promarker, et avec des Pygmas, on s'en bat les couilles. Mais c'est joli ! En fait, t'as envie d'avoir les aventures de ces personnages, qui vont sûrement être cons, parce qu'ils ont l'air cons. Peut-être parce que dans la vie, on a l'air cons. Bref, on continue avec cette couverture d'Anal Crossing, forcément un jeu en cul à sec. Merci beaucoup, Asmo. C'est ton pseudo. Ensuite, on continue avec... Écoutez, c'est la voix du Papa Noël. Bonjour, Davy et Thomas. C'est le Père Noël. Je voulais vous remercier de me faire autant rire chaque semaine. De rien. Bad news, c'est un petit peu mon cadeau de Noël hebdomadaire. C'est plus souvent que toi. Continuez, les amis. Je vous embrasse, et je vous souhaite à tous un joyeux Noël. P.S. J'aime bien Ariel. Moi aussi. Seb fait du doublage, et il a envie de continuer un peu plus. Et c'est très beau, Seb, ce que tu nous as fait. Ta voix est super. Si on a besoin d'un Papa Noël, on fera appel à toi. Voilà. Ensuite, on a ce dessin de Mouriax. Et donc, c'est un super dessin type très très manga de Mourier Léo. Et tu, mon fils ? En tout cas, très joli dessin. Ensuite, on a ce super dessin type années 60 de Damien. Et merci. Merci, parce que pour une fois, mon crâne se transforme en montagne. Et non, pas en couille. Et ça, ça fait plaisir. Ensuite, on passe à du gâteau. Quelqu'un qui a bien suivi la recette. Enfin, pas totalement, puisqu'on n'a pas fait du encul à la secte. Bara nous a fait un gâteau, la petite mort. Wow. Ça, ça me fait plaisir. Et j'espère que c'était bon comme la mort. Je ne sais pas si la mort, c'est bon. Ensuite, on passe à Esther, qui nous a fait ce superbe vitrail en cul à secte. Où on voit que, vu ma taille, je tiens dans les bras de Thomas. Et ce qui est vrai, en fait, dans la vraie vie, je tiens dans les bras de Thomas. Presque. Ensuite, on a la reine qui nous a fait ce superbe dessin de Thomas et moi. Où on voit encore une fois que je tiens dans les bras de Thomas. Alors, je sais que vous vous doutez que je ne suis pas très grand. Enfin, je fais quand même 1m70. Mais je ne suis pas de cette taille. Je ne rentre pas dans une poche. Voilà. Bref. On continue. Avec Alexandre. Alexandre qui nous a fait ce truc ouf. Complètement torturé. Sombre. Très, très joli. Si un jour, je me présente pour renverser le gouvernement français, j'utiliserai cette image pour ma promo. Tout simplement. Pour mon culte de la personnalité. Enfin, plus Thomas. Peut-être que ce soit Thomas qui renverse le gouvernement. Parce que là, on sent quand même qu'il me suce la tête. Thomas me suce la tête. Si vous aimez son style, vous pouvez aussi vous faire tatouer. Voici son Instagram. La Sainte Prison. Allez le voir. Voilà. Si vous avez envie d'avoir Thomas qui me suce la tête aggravée à tout jamais dans votre peau. Allez-y. Je ne vous le conseille pas, mais allez-y. Pascal Benoît a décidé de complètement changer la recette qu'on a proposée dans Bad News. Il a bien fait un gâteau en cul à sec. Sauf que ce n'est pas un gâteau. Il a fait carrément une pizza. Alors maintenant, on arrive sur une oeuvre hallucinante. C'est Mo qui nous a fait cette peinture. Il l'a balancée sur Instagram. Donc vous pouvez le voir sur son Insta aussi. Il y a quasiment tout Bad News dedans. Et mon chat dessus a une tête hallucinante. On a même Poulpe, Audrey Pirot. Donc il y a Sylvain. Il y a Thomas, bien sûr. Il y a la petite mort qui est cachée quelque part. On a Ariel dans son rôle préféré de magicien. La main de Robin. La main de Aimé de Souma Barak. Il y a les marionnettes de Souma Barak. Il y a Cocktail Michel. Il y a les machines à boules. Il y a même le god que Heliox nous a imprimés. Il y a même nos bonnets quand on fait des émissions spéciales enfant. Hallucinant. Merci beaucoup, Mo. Superbe peinture. Il y a Vivian, putain. Et Rémi qui est en train de monter l'émission. Mo nous a aussi fait des génériques Bad News. Mais ça, ça sera dans les émissions Bad News de 2021, bien entendu. Les badounettes ont du talent. Et Delphine en fait partie. Elle nous a fait une vidéo tuto pour apprendre à faire des sablés de Noël spécial Bad News. On regarde. Merci beaucoup pour tes sablés. J'ai envie de me les enfiler. Dans la boue. On continue avec mon moi en 3D, complètement trop mignon. J'ai l'impression de pouvoir être dans un film d'animation américain qui sort au cinéma. Bon, sauf que je fais en cul à secte. Bah, Anus, à toi. Un grand merci. Alors, la personne qui m'a fait ces personnages en 3D, c'est David. Bravo, David. Tu es hyper doué, hyper chouette. Maintenant, j'ai envie de me voir bouger en train de faire comme ça, quoi. S'il te plaît. Alors, il y a TGTGE qui nous a envoyé deux dessins. C'est très marrant parce que ses JPEG s'appellent photoflou.jpeg et photo-flou.jpeg. Donc, photoflou, c'est Thomas. Photo-flou, c'est moi. Il nous dit, mon dessin est moche, mais il est rigolo. Donc, je me suis dit que ça pourrait vous plaire. Et au final, vous n'avez pas tant pris trop cher. Je n'ai pas eu le temps de faire un réel. Et mes photos sont floues. Un mec à la cool, quoi. TG, merci. Merci beaucoup. On continue. Oui, il y a eu plein de cadeaux. Et on termine avec la vidéo d'Eleanor. Qui nous a fait un tuto maquillage bad news. Regardez. Coucou. Devi m'a demandé de vous faire un petit make-up pour les fêtes. Et pour l'occasion, je vous ai retrouvé les Stabilo originaux de avant leur collab avec Sephora. Pour ceux qui ne me connaissent pas, il faut savoir que je suis influenceuse de formation. Pas du tout dans le make-up. En fait, là, je fais ça pour des pannes à un pote. Mais moi, à la base, j'ai un master en flamme et ne puche. Ça doit faire genre 7 ans que je n'ai pas touché à du make-up. J'ai vu ce maquillage sur EZIL. Un petit peu de highlighter. Là, sur les zones. Ah, il a été un peu de blush. Eh, mais c'est pas trop mal. J'espère que mon make-up vous a plu. Et moi, je vous fais plein de grosses boucles tout partout. Merci beaucoup, Eleanor. Merci à tous pour tout cet amour que vous nous avez envoyé en dessin, en vidéo, en recette de cuisine, en pizza, en que sais-je, en 3D. Merci. Voilà, merci de nous suivre. Passez un joyeux, joyeux, joyeux Noël. Il est 17h45, donc il est temps de digérer. Et enfin, l'émission n'est pas encore tout à fait terminée. Ça continue ? Eh bien, on reprend le cours de cette bad news. Alors, pourquoi c'est la montagne de Jean Ferrat qui termine toujours les émissions de bad news ? Je dois répondre ? Bon, tu peux répondre parce que tu le sais en partie. Oui. Mais parce que quand tu es parti à la ville machin pour faire tes rêves et compagnie, mine de rien, quand tu retournes chez toi et que tu vois la nature et tout, tu te dis pourtant que la montagne est belle et que chez moi, mes origines, c'est quand même beau. Oui, il y a un peu de ça. Et cette chanson parle de ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il dit dans la chanson, ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Je partais de l'Ardèche pour partir à Paris. C'est quand même, là, c'est vraiment ma vie qui est résumée. Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Et moi, je suis parti pour travailler à la télé, YouTube, etc. Donc là, ça parle vraiment de ces choses-là. Mais d'ailleurs, il l'a écrit pour toi, il me semble. Je crois, oui. Oui, il me semble. Il m'a semblé en parlant. Il l'a envoyé par mail. À une époque où le mail n'existait pas, il est arrivé plus tard. Oui, c'est ça. Et après, il dit, OK, ils sont partis pour leur rêve là-bas, mais pourtant que la montagne est belle, comment s'imaginer en voyant un vol à l'hirondelle que l'automne vient d'arriver ? En plus, Bad News, ça vient de l'automne, etc. C'est une émission qu'on a faite en automne et tout ça. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et cette chanson, je l'avais déjà entendue, ça me parlait un petit peu, etc. Et lorsque j'ai fait ma première vidéo, avant, j'avais un blog BD. Et ma première vidéo en 2005 sur mon blog BD, je rentrais en Ardèche. Et c'était une vidéo qui disait, tous les gens, quand je rentre en Ardèche, sont persuadés que je reviens pour me promener en forêt. Donc, je mets la chanson de la montagne de Jean Ferrat. Et en fait, je fais non. Et là, je monte toutes mes bornes d'arcade et mes jouets. En fait, moi, quand j'entre en Ardèche, c'est pour geeker, quoi. Et c'était ça. Et j'ai gardé la chanson de Jean Ferrat, que j'ai mis à la fin du truc où il y avait écrit Bad News. Bad Strip, à l'époque, c'était Bad Strip. D'ailleurs, j'utilise toujours le mot bad depuis la nuit des temps. Cette chanson, elle restait là. Et après, dans la vidéo d'après, je me suis dit, ça se justifie encore. Ça se justifie encore. Et après, je l'ai gardé. Ouais. Voilà. Alors, pourquoi le mot bad ? Parce que je suis fan de Buffy. Et Buffy, dans les épisodes, elle disait très souvent Bad Buffy. Bad. Et je crois que le générique de fin de Buffy, à un moment, il y a un zombie qui passe. Je crois qu'il y a un truc qui écrit Bad. Bad, pourquoi pas ? Et donc, j'ai adoré ce truc Bad, Bad, Bad. Et puis, j'ai voulu faire de la bande dessinée. Et je me suis dit, Bad Strip, c'est un Bad Trip et un mauvais dessin. Et de là, j'ai gardé le mot bad. Et quand j'ai créé Bad News, vu que c'était des news qui étaient diffusées sur Bad Strip. Et puis, c'était des mauvaises nouvelles aussi. Et c'était des mauvaises nouvelles. Je me suis dit, ça devient Bad News. Et pour que cette émission ait du corps, et pour vous remercier de nous avoir suivis pendant deux ans maintenant. Ah oui, hein. Thomas, les gens nous ont fait des génériques de fin. Oui, c'est vrai. Nous avons compilé dans cette émission tous vos génériques de fin de La Montagne de Jean Ferrat. Qui ont déjà été diffusés. Qui ont déjà été diffusés. Ceux qui ne sont pas encore diffusés, on se les garde. On se les garde et on les mettra l'année prochaine peut-être pour une autre émission. Bravo à vous. Merci à tous. Joyeux Noël. Joyeux Noël. On écoute. Pourtant que la montagne est belle Comment peut-on imaginer En voyant un vol d'hirondelle Que l'automne vient d'arriver Pourtant que la montagne est belle Comment peut-on imaginer Comment peut-on imaginer Que l'automne vient d'arriver Pourtant que la montagne est belle Pourtant que la montagne est belle Que l'automne vient d'arriver Pourtant que la montagne est belle Comment peut-on imaginer ? Je ne sais pas Pourtant que la montagne est belle Comment peut-on imaginer ? Pourtant que la montagne est belle Comment peut-on imaginer ? Pourtant que la montagne est belle Comment peut-on imaginer ? Pourtant que la montagne est belle Comment peut-on imaginer ? Pourtant que la montagne est belle Comment peut-on imaginer ? Pourtant que la montagne est belle Comment peut-on imaginer ? Pourtant que la montagne est belle Comment peut-on imaginer ? Pourtant que la montagne est belle Comment peut-on imaginer ? Pourtant que la montagne est belle Pourtant que la montagne est belle Pourtant que la montagne est belle Comment peut-on imaginer ? Pourtant que la montagne est belle Comment peut-on imaginer ? Pourtant que la montagne est belle Pourtant que la montagne est belle Pourtant que la montagne est belle Comment peut-on imaginer ? Pourtant que la montagne est belle Comment peut-on imaginer ? Comment peut-on imaginer ? Pourtant que la montagne est belle 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 Comment peut-on imaginer ? Pourtant que la montagne est belle Comment a-t-on imaginé ? Pourtant que la montagne est belle Pourtant que la montagne est belle Comment peut-on, comment peut-on, peut-on, peut-on l'imaginer ? L'imaginer Pourtant que la montagne est belle Comment peut-on imaginer ? Pourtant que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer ? En voyant un vol d'hirondelles Que l'automne vient d'arriver Pour ça, tu revises de plus Pourtant que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer ? L'automne lève la moto L'autre est calibré dans l'auto Pourtant que la montagne est belle Comment peut-on imaginer ? Pourtant que la montagne est belle Comment peut-on imaginer ? C'est un peu long quand même Un petit peu, oui Et redondant Ils ont que c'est tout le temps les mêmes paroles Oui, c'est ça Mais les gens ont proposé des choses Il y a des créativités Il y a des créativités, voilà Alors c'est vrai que des fois on fait genre Je vais mourir en écoutant Et puis des fois on fait genre Oh lui c'est original Et après t'as re envie de t'ouvrir les veines Et au 25 décembre C'est exactement ce qu'on avait envie D'immiscer dans la tête des gens C'est la bascule entre les deux C'est ça Voilà Rendez-vous mardi prochain à 17h45 Pour la bad news La bad news du jour de l'an Ça sera un peu avant Et tes bisous Et joyeux Noël Joyeux Noël Ciao C'est sûr ça va mal finir J'ai pas vraiment l'esprit de Noël C'est sûr je veux faire pire Je vais tuer des gens serrés Je vais passer dans les journaux Pour finir dans bad news Je vais passer en prison Pour finir dans bad news Vive le gland d'hiver